Un bon bélier, c'est un bélier qui va faire de belles brebis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Le nom de mon élevage est les lutins du Montana, ça peut paraître un petit peu bizarre. Bon, les lutins encore, je pense qu'on comprendra, parce que les wessons, je les vois un petit peu comme des petits êtres. Les lutins, les lutins, les lutins, les lutins, les lutins, ils sont encore, ils se cachent bien vite, ils se cachent bien vite quand on arrive auprès. Et puis du Montana, alors là c'est en fait en référence à un moment de ma vie où lorsque je me trouvais dans ma région précédente, dans mon lieu de résidence que j'avais construit, que j'avais restauré, j'avais restauré une vieille maison. A l'époque, il y avait un film qui s'appelle « Au milieu coule une rivière » où un des héros dit à un moment dans le film qu'il ne quitterait jamais le Montana. Et donc, moi je m'étais fait la référence par rapport à tous les efforts que j'avais fait autour de ma maison, de mon petit domaine, que jamais je ne quitterais mon Montana à moi, qui était en France bien sûr, par contre, en Champagne. Et en fait, j'ai quitté mon Montana, comme quoi la vie des fois réserve des surprises, tout simplement par amour pour les Ouessans, par passion. Parce que faute de prairies dans ma région d'origine, donc champenoise, dans l'Aube, près de Troyes, j'ai décidé de venir m'installer dans la Creuse, dans le nord de la Creuse, où j'avais l'opportunité de trouver un petit pied-à-terre avec des prairies disponibles. Et donc, pour élever des moutons de Ouessans, mener à bien mes travaux, tous mes programmes d'élevage, avoir un troupeau plutôt conséquent, puisque, bon, j'essaie de ne pas dépasser sans tête, de façon symbolique, pour tout le travail que ça représente, de soins et autres, quand il y en a à donner. Donc, la Creuse, parce que j'avais les prairies qui m'ouvraient les bras, que je pouvais avoir des chances d'acquérir, que j'ai réussi à acquérir. Et donc là, mon élevage est mené à bien depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'est vrai que sans cela, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai pu faire jusque-là avec mon troupeau, dans la sélection, dans les résultats que j'ai obtenus, dans les animaux que je rêvais, que je souhaite avoir. Et ce n'est pas terminé, heureusement, c'est ce qui fait le charme de l'élevage. Alors, bien souvent, il y a, bien sûr, tout un dilemme autour de tout cela, puisque qui dit faire naître des animaux, dit en sortir, puisqu'il n'est pas question pour moi de les passer à la casserole. Et en sortir, en leur espérant, en leur trouvant, bien sûr, un avenir le plus prometteur possible, même si on n'est jamais assuré de la chose. Mais c'est malheureusement la seule solution, si on veut faire quelques naissances, ces naissances étant plus nombreuses, plus importantes, même en sélectionnant, même en les limitant, que le nombre d'animaux assez âgés qui, vers 10, 12 ans, 13 ans, finissent par mourir parce que devenus trop vieux, à cause de leurs dents qui sont usées, ils n'arrivent plus à se nourrir. Généralement, c'est un peu le sort qui attend les huessants. Donc voilà pourquoi la creuse à présent, où les moutons ont de l'herbe toute l'année, sauf pendant les périodes de canicule, comme ça vient d'arriver là pendant deux mois. Et le peu de pluie, avec quelques millimètres, deux fois un centimètre, il est tombé il y a quelques jours, ça suffit à faire reverdir un peu quelques pousses, que les moutons sont contents de manger à nouveau. Donc voilà pourquoi maintenant je suis devenu un creusois. – Sous-titrage FR – Le tout début de l'aventure, en fait, ça correspond à une petite annonce que j'ai trouvée dans un journal local dans la région où j'habitais précédemment. Il y avait une paire de moutons douessants, dix douessants qui étaient en vente. Et donc, comme j'avais un bout de jardin, c'était un mouton que je connaissais un petit peu de par les revues. Une amie aussi en avait une brebis. Donc, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ? Et je suis allé voir ces moutons qui, au premier abord, m'ont paru assez grands. En tout cas, pas aussi petits que ceux que j'avais perçus dans les magazines. Je me suis quand même lancé, j'ai pris deux brebis, deux annielles de l'année. Et puis, il s'est avéré que, en fait, ces brebis étaient déjà assez grandes. C'est vrai par rapport au standard qui existe pour le mouton douessant. Mais, voilà, comme beaucoup de personnes qui commencent, on découvre l'animal. Et puis, on ne sait pas forcément très bien ce à quoi il correspond, ce à quoi il faut s'attendre. Parce que quand on dit petit, petit, c'est assez vague. Et même un mouton de 50 cm, ça semble petit. Alors que les moutons douessants, mâles et femelles, sont en dessous de cette taille, entre 40 et 50 cm. Donc, on est souvent un petit peu à côté de la plaque, on va dire. Pour parler un peu simplement. Et à partir de là, ces deux femelles m'ont donné envie d'avoir un mâle. Dans la foulée, quelques mois après, je suis allé chercher un mâle qui s'est avéré, lui aussi, extrêmement grand. Puisqu'à un an, il faisait déjà 55 cm, bien au-dessus du standard. Et par la suite, j'ai eu l'occasion, l'année suivante, de pouvoir me rendre à Arnais-Souviteau, où avait lieu un concours du Gémeaux, qui est le groupement des éleveurs de moutons douessants. Et là, j'ai découvert effectivement réellement que mes moutons étaient, bien que petits, réellement grands par rapport à ce qui était présenté. Et c'est de là que j'ai décidé d'orienter mon élevage, mon travail de sélection, en rapport à ce standard taille, déjà. Et j'en ai profité pour acquérir, déjà, un jeune bélier qui était au maximum du standard, en fait, qui était de 46 cm pour un antonné, c'est-à-dire un bélier d'un an. Ce bélier ayant fini par la suite à 49 cm au garrot, donc qui est le maximum qu'on tolère pour un bélier ou essent dans le standard. Mais bon, c'était pour moi déjà miraculeux d'avoir des animaux, malgré tout, si petits, mais ne correspondant qu'au plus haut du standard, mais paraissant malgré tout petit. Et puis, par la suite, j'ai découvert un élevage qui était celui d'Edmond et Hervé Vaillant, qui pour moi était sans doute le plus bel élevage de moutons douessants de par la diversité des animaux qu'on y trouvait, aussi bien en coloration, où il y avait différents types de toisons, les animaux étaient petits, même sans doute les plus petits de ce qu'on pouvait trouver parmi les éleveurs. Et comme on disait, on dit encore que le mouton douessant est le plus petit mouton du monde, paraît-il, ce qui n'est pas certain, mais en tout cas un mouton très petit, et bien c'était l'opportunité de partir dans cette direction. Et donc à partir de là, j'ai pu commencer un travail sérieux avec quelques brebis de l'élevage vaillant, de la souche vaillant, comme on dit, en ayant différentes colorations, des animaux, des brebis autour de 40 cm, ce qui est plutôt remarquable. Et puis j'ai acquis par la suite des mâles aussi de ce même élevage. Et puis de là, de fil en aiguille, j'ai opéré ma propre sélection dans mon élevage, d'année en année dans mon troupeau. J'ai incorporé des animaux d'autres élevages, d'autres souches, ayant pour objectif d'ouvrir mon troupeau à une certaine diversité. Et puis, donc maintenant depuis 24 ans, j'ai toutes les colorations qui existent dans le mouton douessant et dans des tailles tout à fait acceptables, puisqu'elles sont non seulement dans le standard, mais dans la moitié basse du standard, c'est-à-dire entre 40 et 44 cm pour les brebis. Et puis je vais jusqu'à 45 cm environ pour les béliers. C'est un peu la limite personnelle que je me suis fixée, même si un bélier douessant peut aller jusqu'à 49 cm. C'est acceptable, c'est accepté. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Le mouton douessant tel qu'on le nomme ainsi, c'est surtout la forme du mouton douessant du 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1800, tel qu'il existait encore sans doute à ce moment-là, qui nous intéresse, et non pas la forme actuelle du 20e et 21e siècle maintenant, où les petits moutons ont été remplacés par croisements, par des grandes races à viande, quoi, qui, en grande race moderne, qui n'ont plus rien à voir avec la forme ancienne primitive. Donc, ce mouton douessant, qui porte le nom de l'île où on le trouvait, Oessant étant unis au large du Finistère à la pointe de Bretagne, la pointe de terre, en fait, française, la plus éloignée dans l'océan. Et sur ce mouton douessant de petite taille, on en connaît finalement assez peu de choses. Il y a bien des références écrites dès le... fin 1600, je crois, voilà, donc fin 17e siècle, surtout ensuite, donc, 18e et surtout 19e siècle, où il y a beaucoup plus de voyageurs qui vont sur l'île et qui rapportent quelques données. Le problème, c'est que souvent, on a de la redite sur les informations qui sont données, c'est-à-dire que les auteurs reprennent parfois les descriptions d'autres auteurs et donc on s'y perd un peu. On y rencontre aussi des informations des fois un petit peu contradictoires à une même période, une même date. Certains ne vont voir que des moutons noirs, d'autres vont voir des moutons noirs et des moutons blancs. Donc, sur le mouton douessant, on connaît finalement assez peu de choses. Puis l'arrivée de la carte postale à la fin du 19e, avec les plus vieilles vues du mouton douessant qui date de 1897-98, nous apporte assez peu de choses, sinon le fait que les moutons ont déjà bien grandi et ne sont pas dans la forme en fait telle qu'on la sauvegarde actuellement. Ce sont déjà des moutons plus costauds, plus lourds, plus grands. Et donc, sur le mouton supposé douessant de petite taille, tel qu'on le rapporte parfois, même très petit, on ne sait pas trop à quoi ces termes peuvent correspondre. Parce que petit, ça ne veut pas dire grand-chose tant qu'on ne donne pas une taille précise, tant qu'on n'a pas de référence. Et puis certains auteurs même ont des descriptions parfois un petit peu caricaturales ou même, comment dire, ironiques, parlant d'un mouton tout juste bon à faire en giblotte comme le lapin ou en civet comme le lièvre. Mais bon, il ne faut pas y voir des animaux de cette taille-là. Dobenton même rapporte plus avant sans faire référence à Wesson, aux moutons de Wesson, des races qui pourraient faire 33 cm, mais 33 cm même pour un mouton de Wesson, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas viable. C'est la taille actuelle d'une Agniel Wesson de 3 mois, quand elle est dans le standard. Et donc imaginer des moutons de Wesson vivre sur Wesson et se reproduire à cette taille-là, sous les intempéries, la rudesse de vie qu'ils pouvaient avoir, c'est totalement inconcevable. Donc je pense que des fois aussi, les observations font référence à des animaux qui sont jeunes, parfois même ne serait-ce que d'un an. Et quand on sait que le mouton de Wesson qui nous intéresse peut grandir encore jusqu'à l'âge de 3 ans et prendre donc quelques centimètres entre l'âge d'un an à 3 ans, ces références sont parfois un petit peu douteuses ou sont à prendre avec un peu de recul. et puis il faut toujours avoir un regard un peu critique sur les témoignages. On voit d'ailleurs à l'heure actuelle la difficulté à considérer comme sérieux certains témoignages contemporains, vu les erreurs qui sont commises parfois par les personnes qui sont néophytes, qui n'ont pas une connaissance particulière de ce type au vin. La période de l'âge du bronze, avec les découvertes archéologiques qui ont été faites sur Wesson avec les ossements de moutons, entre cette période et donc le 17-18ème siècle, on ne sait rien du mouton. On ne sait pas du tout comment il a pu évoluer vers cette taille-là, sans doute par rapport à la rudesse des éléments de la vie qu'il avait sur l'île, le choix peut-être des femmes qui étaient les principales organisatrices de l'élevage du fait que les maris étaient partis en mer pour de longues années sur des navires de commerce. Tout ça fait peut-être qu'il y a eu une orientation vers une taille plutôt petite. Mais voilà, on ne sait, il y a un grand vide, ce qui est un petit peu normal, forcément, faute de références, faute de documents. Et donc des fois, l'imagination va peut-être au-delà de la réalité et peut-être même en deçà, peut-être qu'un jour, on connaîtra un petit peu plus de choses, mais il y aura toujours des vides qui resteront des mystères et à la limite, ce n'est peut-être pas plus mal comme ça aussi, quelque part. Le mouton d'Oessan avait été sauvegardé volontairement et involontairement, en fait, par certains châtelains sur leur parc autour des châteaux. Ils entretenaient les pelouses tout en fournissant une ressource de viande, sans doute. Et ces moutons d'Oessan donc étaient déjà des moutons continentaux, finalement, quand ils ont été retrouvés. Ils avaient une histoire de plusieurs dizaines d'années sur le continent. Ce ne sont pas des moutons qui ont été importés directement de l'île d'Oessan, puisque le mouton de l'île d'Oessan en petite taille, telle qu'il nous intéresse, avait disparu déjà pratiquement vers 1900. On voit déjà les grandes influences des races modernes plus grandes sur le petit mouton. L'interrogation aussi, c'est de savoir si ces petits moutons étaient présents sur la Bretagne de façon plus large auparavant. Peut-être qu'au niveau historique, le mouton d'Oessan est une relique d'une population bretonne plus large. Ou est-ce que le mouton d'Oessan était spécifique à Oessan débordant sur les grèves du continent ? Là, il y a un flou autour de ça. Il n'y a que les analyses génétiques avec entre autres justement le mouton des Landes de Bretagne qui est sauvegardé aussi maintenant à présent, qui est une race ancienne du mouton breton. Peut-être que des analyses par rapport à tout ça permettraient d'en savoir un peu plus, de faire les liens de parenté. Et donc pour revenir au mouton d'Oessan, des parcs et châteaux sont souvent des moutons de grande taille, enfin de taille assez forte quand ils ont été retrouvés dans les années 50. Il a fallu opérer une sélection sur ces moutons pour retrouver des tailles supposées plus petites telles qu'elles étaient et faire une sélection à rebours en utilisant les animaux les plus petits, en sélectionnant aussi sur le cornage pour avoir des animaux mieux encornés avec un cornage un peu type mouflon. Donc tout ça, c'était le travail du groupement des éleveurs de moutons d'Oessan orchestrés par Paul Abbé qui est décédé à présent, mais qui était à l'origine de ce travail de sauvegarde. Et fort heureusement que Paul Abbé s'est intéressé à cette race Oessan, ce type Oessan, sinon on aurait peut-être perdu l'animal définitivement. Mais школé, c'est un peu plus facile, mais comme ça, c'est toujours pareil. Mais on a la plus facile, mais là on a la plus facile, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, Colère J형omphe Sous-titrage ST' 501 ... Dans le mouton d'Oessan, on a souvent une approche un petit peu de ce qui correspond à une image d'épinal avec un petit mouton noir. En vérité, les choses sont plus complexes et plus diversifiées que cela, dans le sens où le mouton d'Oessan n'étant pas véritablement une race, mais plutôt un type au vin, il est ouvert à beaucoup plus de diversité, non seulement dans les morphologies, les tailles, il y a certaines caractéristiques selon les souches, les lignées, les élevages, et en particulier parmi ces caractéristiques, on trouve donc une certaine diversité d'autres oisons. Alors, parmi les animaux noirs, dits noirs en particulier, déjà là, il y a beaucoup de diversité, avec des animaux qui restent noirs de façon intense tout au long de leur vie, alors que d'autres animaux ont une caractéristique génétique qui fait que sous l'effet des rayons ultraviolets, la laine a tendance à se décolorer, à virer vers une teinte plutôt brunâtre ou sâtre, en tout cas pour les mèches externes, alors que le mouton, lorsqu'il est tendu, retrouve véritablement sa couleur noire. Ce qui vient un petit peu compliquer les choses est que certains moutons sont atteints de canicies, et cette canicies, c'est un mélange de poils blancs ou blanchissants, s'éclaircissants, un peu comme pour nous les humains avec l'âge, vers la cinquantaine, parfois avant, parfois plus tard, et donc chez les moutons d'Oessan noirs, on retrouve ce phénomène, et d'ailleurs pas seulement chez les noirs, mais sur d'autres couleurs qui sont, on va dire, foncées. Et donc certains moutons qui étaient noirs pendant deux ans, trois ans, finissent avec le temps par avoir une toison d'un type plutôt gris-argenté. Alors évidemment, pour les uns ou pour les autres, quand on ne connaît pas trop les diverses colorations et les divers caractères génétiques du mouton, on pense à des colorations génétiques diverses, alors que ce sont véritablement des moutons noirs, en tout cas pour tous les exemples que je viens de donner. Au-delà de ce petit mouton noir, on trouve des moutons dits blancs, qui correspondent à, plus précisément génétiquement, à des moutons agoutis blancs bronzés, blancs et ou bronzés, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui naissent parfois bronzés, parfois tout blanc, parfois moitié blanc, moitié bronzés, en partie bronzés, en particulier sur les extrémités, la croupe, les pattes, ou encore l'encolure, la face, parfois aussi. Et ces moutons, avec le temps, ont tendance, mais pas toujours, à se décolorer avec le temps pour devenir entièrement blancs. Certains moutons gardent ces zones de bronzage, qu'on appelle du tan, ce sont des moutons agoutis white tan, génétiquement, et certains moutons sont beaucoup plus tan, beaucoup plus bronzés que d'autres, et donc cette grande diversité parmi les moutons douessants blancs, pour moi c'est une richesse vraiment importante, qu'il ne faut surtout pas perdre, et il ne faut surtout pas chercher à avoir un mouton douessant blanc qui serait plus blanc que blanc. Qu'il y en ait, c'est intéressant, il faut les conserver, mais toutes les diversités d'expression de la coloration blanche, dites blanches, est importante à mes yeux. Et donc dans mon troupeau, je m'efforce à conserver tout cela. Au-delà de cela, on trouve d'autres gènes agoutis, un qui est un petit peu controversé, qui est l'agoutis gray, un gène qu'on trouve dans les populations de moutons étrangères, moutons douessants j'entends étrangères, en Belgique, initialement Allemagne et Hollande, qui est sans doute l'héritage d'un mouton de cette coloration, d'un mouton primitif nordique de cette coloration, dont l'origine, l'identité n'est pas forcément bien identifiée. C'est toujours dommage, bien sûr, qu'il y ait des croisements à l'intérieur d'un type au vin, car il importe de conserver son identité. Bon, dans le même temps, je dirais que c'est un moindre mal, dans le sens où c'est une race primitive, qui est peut-être même encore plus primitif que le mouton douessant, qui a permis d'obtenir, d'avoir cette coloration agoutis gray. Alors, chose originale malgré tout, c'est qu'en consultant les documents anciens et les documents photographiques de la fin du 19e, qui existent, ils sont rares, mais il y en a quelques-uns qui existent à propos du mouton douessant, il y en avait un en particulier qui avait attiré mon attention, où on voit un agneau ou une agnelle de quelques mois avec les caractéristiques d'un mouton agoutis gray, avec le mousseau blanc, le tour des yeux blancs, peut-être même des poils blancs dans les oreilles si les oreilles ne sont pas déjà coupées, comme on le faisait sur l'île douessant pour reconnaître ces animaux autrefois. Et donc, je parlais de ce type d'animal sur l'île douessant même à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire à la fin des années 1800. Et ça, c'est particulièrement intéressant, et ça montre bien qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, le mouton douessant est plus un type au vin avant d'être une race. Et donc, qui dit type au vin, dit une aventure, une histoire beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que ce qu'on rencontre dans une race qui est contenue dans un carcan. Il est vrai que sur l'île douessant, personne ne songeait à maintenir le mouton douessant dans une certaine forme, y compris la taille. D'ailleurs, dès qu'on a pu, dès que les ouessantins humains, les gens de Ouessant ont pu échanger leurs petits moutons contre des moutons plus gros, ils l'ont fait, ils ne s'en sont pas privés. Donc, il n'y avait pas de désir de conservation d'un quelconque petit mouton. C'était les conditions du milieu et l'histoire au cours des siècles de cette population ovine qui avait maintenu cette taille et certaines colorations plus importantes que d'autres dans leur présence, dans leur manifestation, comme la couleur noire, même si d'autres colorations pouvaient passer inaperçues. et même le blanc a longtemps et longtemps passé inaperçus, au point qu'on croyait, on a cru, on a souvent raconté que c'était le Mykonos, un cargo grec qui s'était échoué au large de l'île douessant dans la première moitié du XXe siècle, qui avait apporté cette couleur blanche par des moutons qui avaient rejoint la grève à la nage. En fait, j'ai pu montrer par des documents photographiques que sont les cartes anciennes, les cartes postales anciennes, qui sont riches à ce niveau-là, même si elles ne sont pas très nombreuses, que les moutons douessants blancs étaient déjà très très présents au début du XXe siècle et même très largement répandus à la fin du XIXe. Alors, il y a des mentions précises qui rapportent effectivement des introductions depuis le continent de divers moutons blancs, d'autres races, d'autres types, mais rien n'empêchait les gens douessants qui allaient vendre leurs moutons sur le continent de rapporter à l'occasion, de façon à titre ponctuel et de façon à titre particulier, donc des moutons d'autres races. Donc, à mon avis, il y a toujours eu un brassage important, déjà à une époque assez récente, si on revient donc au XIXe siècle, XXe siècle, où c'était déjà la fin du mouton douessant de petite taille sur l'île douessant. Mais même au-delà avant, puisqu'on raconte qu'on exportait plusieurs centaines, jusqu'à 700, 800 moutons douessants par an sur le continent pour être vendus pour la chair, parce que, paraît-il, ce petit mouton était très prisé au niveau gastronomique, donc pour sa viande. Alors, tout ça pour dire qu'il y a tout un brassage de gênes qui s'est sans doute effectué au cours des temps, au cours des siècles, au cours des millénaires même, puisqu'on remonte jusqu'à 2500 ans, à l'époque, la fin de l'âge du Bronze. On remonte donc à cette période pour retrouver des restes de moutons sur cette île douessant, au large de la Bretagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas, avec des moutons qui font entre 50 et 70 cm, plus grands que les petits moutons douessants qui nous intéressent, que je cherche à sauvegarder. Mais bon, rien ne dit que ces moutons sont à l'origine directe des moutons qui ont survécu, que l'on trouve ensuite sur l'île jusqu'à nos jours. Les colorations chez le Wessant, elles sont multiples. On trouve même un gène, un allèle qui décolore les toisons, qui transforme le noir en une sorte de gris pour la toison, même si la face et les pattes demeurent noires. On l'appelle à présent gène fadède, alors qu'autrefois, on disait plutôt gris vaillant, puisque c'est dans cet élevage qu'on trouve à l'origine, cette coloration un petit peu insolite. Et puis, dans cet élevage, est apparu également, très intéressant, deux types d'allèles agoutis, un agouti suisse et un agouti rosti, même si on a tendance à dire que ce sont des Wessant rosti et des Wessant suisses. Alors, ces allèles, ou au moins un des deux, étaient peut-être déjà, comment dire, observées par M. Lauvergne, qui était généticien et qui étudiait donc la génétique des moutons en particulier, des mammifères et des moutons. Et il avait, à partir d'un lot d'animaux présentés dans les années 76, au tout début du renouveau du Wessant au niveau associatif, grâce à M. Paul Abbé qui avait voulu créer une association et qu'il l'a créée, donc le Gémeaux, et qui, de là, a sauvegardé ce type au vin que l'on trouve maintenant un petit peu partout à travers la France et divers pays du monde, dans les jardins, chez les particuliers, les parcs et compagnie, alors qu'il n'était plus que sauvegardé sur les parcs de quelques châteaux du continent, en particulier sur l'ouest de la France, où les châtelains conservaient ces animaux pour, d'une part, tondre l'herbe de leur parc tout en ayant une ressource en viande. Et donc, grâce à ces animaux, on a relancé le type au vin qui est maintenant devenu, je dirais, très à la mode si on veut parler comme ça, puisqu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers à travers la France pour ne parler que d'elle, même si parfois ces animaux sont un petit peu, on va dire, atypiques au niveau de la taille ou de l'allure, faute de sélection ou d'origine, mais toujours est-il que ce sont des animaux type poissons tels qu'on les a retrouvés sur le continent il y a maintenant à peu près 50 ans quand on a voulu, quand M. Abbé a voulu relancer le type au vin. Donc, toutes ces colorations, à ma foi, je les ai dans mon troupeau ainsi que la coloration brune qui est une mutation récessive de la coloration noire, du pigment noir, la mélanine, le mélanine noir a une mutation brune qui est récessive et donc ces animaux font partie qui, malgré une origine là aussi incertaine de cette coloration qui viendrait sans doute aussi de moutons primitifs plutôt nordiques, peut-être Shetland ou autre, on ne sait pas trop. Cette coloration fait partie de l'histoire du Wesson et fait partie de la population de nos Wessons actuels, de nos Wessons continentaux. Donc, on trouve diverses colorations chez le mouton de Wesson et c'est ce qui fait à mon avis aussi un grand intérêt pour ce... un intérêt particulier car on trouve cela dans peu de races au vide en France. de l'histoire du Wesson ... 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